... Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Capi-Servis. Nous allons parler à présent de l'incorporation de la farine des maniocs dans l'industrie de fabrication de pain. Quels sont les avantages que cela présente ? On en parle tout à l'heure avec M. le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et nous avons déjà en ligne le professeur Jean-Claude Bouanganga, expérience en sciences et technologies des aliments. Professeur Bouanganga, bonjour. Bonjour M. le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi. Bienvenue dans cette émission au Capi-Servis qui s'intéresse à l'incorporation du manioc dans la fabrication des pains et autres. Des questions et préoccupations composées de 081 8963 94. Écrivez-nous également à service.aroubaz.radio.capi.net. Jean-Claude, plutôt Jean-Noël Mokondo est à la mise en ombre. Marcel Ngomboassio, la coordination de cette émission que réalise Taty Mopoukou. Au micro, jeudi Daniel Cachama. Bienvenue à tous. Au Capi-Servis. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Capi. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi-Servis. Comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement congolais a décidé d'incorporer le manioc dans l'industrie, dans la fabrication de pains et autres produits dans notre pays. Alors, pourquoi une telle décision ? Pourquoi incorporer la farine des maniocs, etc., dans l'industrie des panifications ? On aura de plus en plus de détails tout à l'heure avec nos invités. Nous avons en ligne le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre, Julien Paloukou, bonjour. Allô ? Voilà, on va revenir au ministre Paloukou. On va revenir tout à l'heure, le temps d'accueillir le professeur Jean-Claude Bouanganga, qui est expert en sciences et technologie des aliments. Professeur Bouanganga, la première question est de savoir quels sont les avantages que cela représente l'incorporation du manioc dans l'industrie des panifications. Quels sont les avantages qu'on peut tirer de cela ? Merci. Je pense que c'est un sujet très intéressant et je suis content que le gouvernement ait quand même pris cette initiative. D'abord, peindre le descriptif, en quelque sorte, de la situation de la République. Donc, aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous produisons en termes de céréales, des 2-3 millions de tonnes. Nous en importons 240 000. Nous perdons 500 000 tonnes en post-récord. Nous avons un déficit de près de 80 000 tonnes. Lorsqu'on est dans une situation pareille, il faut un sursaut de patriotisme. Qu'est-ce que Jean-Claude par là ? L'agriculture, qui est notre activité principale, est une activité qui appauvrit. Le sous-moyen de gagner de l'argent de l'agriculture, c'est de créer de la valeur au-dessus des spéculations. Comment créer de la valeur alors que nos spéculations ne sont pas intégrées dans l'industrie agroalimentaire ? La seule source de revenus que l'État peut avoir à réinjecter dans cette activité non rentable que l'agriculture, c'est la TVA, la taxe sur valeur ajoutée. Mais il faut ajouter de la valeur à la production primaire de chez nous pour pouvoir capter suffisamment des revenus et refinancer l'agriculture. Donc je crois que décider du versement de manioc dans l'industrie de panification est une chose très très importante, surtout dans la situation que je viens de peindre de notre pays. Une agriculture fragilisée. Des matières premières qui ne servent absolument à rien. Nous n'avons pas d'industrie. Aussi, lorsqu'on dit qu'on va insérer le manioc dans l'industrie de panification, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que le procédé n'a pas été conçu pour utiliser le manioc. Donc il faut en amont toute une série de données scientifiques probantes permettant d'optimiser l'opération industrielle. N'oubliez pas que pour un industriel, changer des matières premières, c'est une action très délicate. Parce que changer des matières premières signifie modifier le procédé. Modifier le procédé, ça veut dire parfois adapter certaines machines qui n'ont pas été conçues pour accepter cette matière première. Donc il y aura un travail qui ne vient que de commencer. Ce n'est pas que lorsqu'on dit qu'on va insérer le manioc dans l'industrie de panification d'un clic, on le fait. Mais non, ça va nous prendre un peu de temps et il faudra des études sérieuses pour essayer d'arriver à optimiser le pain de manioc en termes de qualité, en termes d'exigence pour les consommateurs, en termes de spécifications industrielles. Bien, je reviens à vous tout à l'heure, professeur Buanganga. Le temps d'accueillir M. le ministre Julien Paloukou, ministre de l'Industrie. M. Julien Paloukou, Kauungia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio, Capi. Je m'excuse d'être venu tard dans l'émission. Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congrès a adopté le vendredi 15 avril dernier, lors du Conseil des ministres, le projet de l'introduction du manioc dans les produits de boulangerie, pain, pâtisserie, etc. Qu'est-ce qui a motivé cela, M. le ministre ? Oui, merci beaucoup, M. le journaliste. Je pense que tout le monde sait que depuis un certain temps, le gouvernement avait adopté son document de politique industrielle, et puis par la suite, son plan directeur d'industrialisation. L'objectif étant l'industrialisation par substitution aux importations, parce qu'à l'heure qu'il est, nous importons pour près de 6 à 7 milliards de dollars chaque année, dont le produit alimentaire à ESL coûte autour de 2 à 3 milliards à la République démocratique du Congo. Et donc, lorsqu'on a réfléchi à terme des crises actuelles, des crises prochaines, il a été convenu effectivement que le manioc était une des opportunités que nous devrions utiliser pour réduire les importations du blé, surtout en cette période où nous observons une pénérie du blé, parce qu'il provenait de l'Ukraine, de tous les environs, de là où se passe la guerre en Europe. Donc, le gouvernement a estimé qu'il était important d'adopter la norme, et la norme introduisant la farine panifiable du manioc a déjà été adoptée, transformée en norme nationale par le gouvernement. Et à la suite, nous avons donc cette norme, nous avons présenté le projet au gouvernement pour que désormais la farine de manioc fasse partie des matières premières qui entrent dans la fabrication de produits de boulangerie, à savoir les pains et les produits de pâtisserie, à savoir les gâteaux, les galettes, les beignets, les biscuits, les cakes, etc. Donc, c'est une norme qui vient d'être acceptée officiellement par le gouvernement. Et donc, comme a dit le professeur que je venais de suivre tout à l'heure, le processus va maintenant commencer l'introduction de cette farine de manioc dans la fabrication du pain. Ça se passe déjà au Cameroun, ça se passe au Ghana, ça se passe au Nigeria, ça se passe dans toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est le temps pour nous de devoir l'introduire dans notre économie. Alors, les avantages sont nombreux, pourquoi ? Parce que les producteurs locaux ne savaient pas écouler les produits de manioc parce qu'ils n'avaient pas de débouchés. Maintenant qu'ils savent, qu'ils sauront où ils devraient écouler les produits, ça va nous permettre d'encadrer suffisamment de producteurs locaux. Les premières études que nous avons faites, on nous a donné des chiffres estimatifs de près de 10 000 producteurs locaux que nous pourrions encadrer à travers cette nouvelle stratégie du gouvernement. Mais également, ça va stimuler la création de petites et moyennes entreprises. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il y a des opérateurs économiques qui aujourd'hui vont désormais acheter les unités de transformation pour qu'ils soient les fournisseurs de cette farine panifiable du manioc aux usines qui vont devoir transformer le pain à Kinshasa, comme à Lubumbashi, à Goma, à Kistangani et partout dans la République. Donc pour moi, c'est un début d'un commencement glorieux pour l'ensemble du peuple congolais et particulièrement les producteurs de manioc. Bien, maintenant, quel sera le pourcentage de la farine de blé et le pourcentage de la farine de manioc ? Oui, la norme qui a été adoptée et que j'ai coulée sous forme d'arrêté ministériel nous donne un minimum d'introduction de 5% de la farine de manioc dans les produits de boulangerie et un minimum de 10% de la farine de manioc dans les produits de pâtisserie. Quand on dit boulangerie, ce sont les pains. Quand on dit pâtisserie, ce sont ceux que j'ai cités là-bas, les gâteaux, les beignets, les biscuits, les cakes et les galettes. Donc le minimum, ça veut dire qu'on ne pourra plus accepter, lorsque la norme sera utilisée à 100%, que les producteurs de pains ne puissent insérer dans la production de pains une valeur inférieure à 5%. Et d'ailleurs, l'étude qui a été menée par une firme française de la société aérogène a démontré qu'on peut introduire jusqu'à 15% de la farine de manioc dans la fabrication du pain et conserver la qualité du pain telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous, nous avons défini les minima, mais avec espoir que nous allons monter au fur et à mesure lorsque nous allons commencer l'expérience. Parce qu'il faut d'abord commencer par les minima et monter à 10% jusqu'à 15% et peut-être 20%. Et imaginez-vous, lorsque nous allons monter à 15% et 20%, nous allons passer de la production annuelle du manioc qui est située autour de 40 000 tonnes aujourd'hui à près de 200 000 tonnes de manioc. Et donc, si nous avons besoin de 200 000 tonnes de manioc chaque année, imaginez-vous les producteurs locaux qui vont être concernés par cette production. Et donc, c'est des millions de dollars que nous exportions. vers l'extérieur qui, désormais, vont être injectés dans l'économie congolaise en finançant, bien entendu, nos producteurs locaux parce que la monnaie va circuler sur l'ensemble du territoire national. Donc, voilà l'avantage que nous tuerions de cette nouvelle stratégie du gouvernement. Bien, on va accueillir un auditeur qui nous appelle de l'Ikasi. Joël, bonjour. Bonjour, je suis à Kinshasa, je ne suis pas à l'Ikasi. Vous êtes plutôt à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'introduction du manioc dans l'industrie des panifications ? Bon, la première question, c'est de savoir si on va obliger, ou soit le ministère va obliger tous les fabricants d'intégrer ces produits-ci dans l'air de fabrication. Est-ce que c'est de manière obligatoire ou facultative ? Deuxièmement, je crains que, comme c'est un produit congolais, vous savez, nous, on n'a pas tendance à consommer les produits d'ici par manque de qualité et d'autres choses. Je crains que ce soit une invention comme d'autres inventions qui n'auront pas assez de succès. Enfin, je voulais aussi avoir un peu une idée sur l'invention en soi. Si c'est une invention congolais, c'est dans le monde, il y a eu déjà des gens qui ont osé fabriquer un tel truc. Voilà un peu. Mais de toute manière, les initiatives sont bonnes. Nous louons des inventions, mais ce sont des inventions qui doivent être, qu'on doit vraiment habituer les Congolais à consommer leurs produits, surtout chez eux, c'est à convaincre d'autres nationalités à consommer les nôtres. Mais je crains que ce soit comme tant d'autres produits qui ont été inventés, mais non appliqués d'ailleurs par les fabricants congolais. Deuxièmement, consommés par les Congolais même. Bien, merci pour votre intervention. Professeur Bouanganga, à vous la parole. Merci. Bon, enfin, pour ce qui est des obligations, je pense que Seule Excellence, M. le ministre, pourra répondre. Quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement pour essayer d'appliquer ça ? Moi, j'interviendrai toujours dans le sens de tout ce que nous, en tant que chercheurs, devons faire à partir de maintenant. Ça devient une obligation légale, une norme du pays. Pour voir comment on va travailler cette spéculation pour que son adéquation au niveau des installations industrielles soit la meilleure. Vous savez, M. le journaliste, la difficulté que nous avons lorsqu'on est face à une situation pareille, c'est tout ce qui se cache dans ce que nous appelons la recherche scientifique. Je lisais très récemment un vieux livre de Brasserie et lorsqu'on parlait du manioc, je vais vous dire exactement ce que cet auteur dit du manioc. Il dit ceci, il dit que le manioc est de l'amidon qui est tiré d'une plante racine d'Afrique dont on fabrique le tapioca. Le manioc contient des substances alcalines qui influencent très défavorablement au brassage qu'il faut neutraliser. Il donne d'ailleurs des moins bons résultats au point de vue de la qualité de la bière et est peu employé de ce fait. Voyez un grand livre de Brasserie qui ne consacre que deux paragraphes sur le manioc. Et donc toute l'intelligence industrielle actuelle, mais pas focalisée sur nos matières premières. Alors maintenant, c'est le combat que je mène depuis un temps, je suis content que le gouvernement puisse emboîter les pas. Le travail que nous devons faire à partir de maintenant, c'est de financer suffisamment d'études orientées vers l'adaptation techno-fonctionnelle du manioc. Alors qu'on arrête de s'embrouiller avec des budgets faramineux. On arrête de s'embrouiller avec des budgets faramineux. Parce que le travail va consister exactement à quoi ? D'abord, comment on va travailler l'agriculture et l'agriculteur ? Tous les essais agronomiques, améliorations de rendement, adaptation et d'affaires climatiques doivent être émenés sur cette spéculation. Et il faut qu'on y mette de l'argent. Vous savez, en 2020, je pense qu'on en avait parlé un peu avec vous, et il y a eu ce qu'on a appelé le programme de relance du secteur agricole, qui a réclamé à l'époque 4,4 milliards de dollars pour encadrer 15 millions de ménages. Et ils ont dit que ça devait permettre d'emblaver 7,5 millions d'hectares. Vous vous imaginez la masse d'argent qu'on injecte dans une activité, alors qu'on sait que ça ne produira pas de résultats. Donc, premièrement, le couple agriculture-agriculteur. Il faut qu'on se focalise dessus. Deuxièmement, son Excellence, ce ministre a parlé de la quantité de produits. Oui, quantité de produits, qualité de produits en tant que matière première. Parce que maintenant, ce n'est plus le maniol pour faire le foufou ou le chiquang, ça va être le maniol pour faire du pain. Et il faut une régularité dans la qualité de cette matière première. Comment on va travailler au niveau des agriculteurs pour mettre en place des procédures correctes pour que nous puissions avoir une constance dans la production de maniol. Vous savez, chez nous, aujourd'hui, chez nous, la production de maniol, aujourd'hui, c'est une qualité, demain, c'est une autre qualité. Et je me vois, au fin de l'élection, qui va accepter de faire des réglages tout le temps parce qu'il y a des fluctuations dans la qualité de matière première. Et puis, les études d'adéquation. Vous savez, la norme, c'est bien. On va dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, nous ne pouvons pas rien voir. Oui, professeur, on ne vous entend plus très bien. Je reviens à vous. Je disais, maintenant, nous devons, nous, en tant que scientifiques et industriels, nous devons voir, est-ce que le travail va se faire seulement du côté du maniol ou aussi du côté des équipements ? Aussi du côté des équipements. Et donc, il faut des investissements sérieux dans ce domaine-là pour stabiliser la production de pain de manioc au niveau de la République. Bien, on va accueillir Passion depuis Sandoa. Bonjour, Passion. Passion, vous êtes à Sandoa. Bonjour. Passion n'est plus là. Monsieur le ministre, Julien Paloukou, à vous la parole. Oui, je vous disais, monsieur Joël, qui a parlé de l'obligation pour le peuple congolais d'utiliser désormais la farine de manioc dans la fabrication du pain, des produits, des pâtisseries. Et c'est exact. Lorsque la norme est adoptée comme norme congolaise, elle fait obligation effectivement aux utilisateurs de devoir introduire la farine de manioc dans la fabrication de ces produits que je les ai cités aujourd'hui. Mais bien avant, j'ai allé dire, les études ont été menées et nous avons bénéficié de l'accompagnement de la Banque africaine de développement à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Donc, toute la panoplie des mesures est déjà là pour qu'on accompagne les producteurs locaux, pour qu'on accompagne les PME, pour qu'on accompagne les PMI, qui vont désormais s'insérer dans cette chaîne de production. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 24 heures, à la suite de l'adoption de cette mesure par le gouvernement congolais, j'ai reçu les responsables de Mino Congo, qui sont venus à mon office pour accompagner cette mesure du gouvernement, notamment à travers l'importation d'une nouvelle unité de transformation. Comme a dit le professeur, les procédés vont devoir nécessiter qu'il y ait de nouvelles unités de transformation parce que ce n'est pas la farine de manioc que nous pilons avec les mortiers qui va être introduite dans la fabrication du pain. Il faudra des procédés beaucoup plus techniques qui nous permettent d'avoir une farine beaucoup plus fine et qui va faire du pain un pain qui ne sera pas différent de celui qui était constitué à 100% du blé. Donc, il y aura un accompagnement à la fois du gouvernement et des institutions comme la Banque africaine de développement à travers les 10 bassins de production agricole. Et la stratégie que nous menons au niveau du gouvernement a comme acteurs les ministères de l'agriculture, les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, les ministères de la recherche scientifique et tous les autres ministères, notamment celui de développement rural, pour que chacun à travers son secteur puisse mettre en place un certain nombre de mesures qui accompagnent l'introduction effectivement de cette farine de manioc dans la panification et la pâtisserie. Nous avons des bassins de production agricole à travers la République. Je vais vous citer par exemple les Olomami. Les Olomami ont produit suffisamment du manioc, mais on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Donc, tous ces bassins de production agricole ont été identifiés. Les unités de transformation seront disséminés dans ces différents bassins de production. Et je suis heureux que nous ayons le professeur qui est spécialisé dans la question. Nous aurons besoin de toutes ces intelligences congolaises pour devoir accompagner ce projet. Il ne va pas, à la suite de l'adoption du gouvernement, commencer demain, mais c'est un processus qui va commencer avec l'accompagnement de toutes les intelligences. L'objectif pour nous, c'est de dire, nous devons cesser d'enrichir les autres. Imaginez-vous, chaque année, nous dépensons uniquement pour l'importation du blé, entre 87 et 100 millions de dollars. Alors, si aujourd'hui, à travers les bassins de production agricole, nous commençons à produire les maniocs, nous commençons à produire les blés, ces 87, ces 100 millions de dollars que nous amenons pour enrichir les autres et créer des emplois ailleurs, ça va nous enrichir, nous, ça va créer des emplois chez nous, et bien la pauvreté, dont on parle depuis longtemps, va commencer à être chassée progressivement. C'est cela la politique du gouvernement, et nous avons besoin de l'accompagnement de toutes les intelligences, parce que les ministères que je viens de citer sont tous impliqués pour que, finalement, nous arrivions à introduire la farine des maniocs dans la fabrication de produits de blancheur et de pâtisserie, et je crois que, partout à travers la République, je ne pense pas qu'il y ait un seul espace où on ne produit pas du manioc. Bien, on va accueillir Gentil depuis Kananga. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, c'est Gentil, parce qu'on m'a chez nous depuis la ville de Kananga. Nous saluons vraiment cette belle initiative. Notre gouvernement est en train de manifester pour la considération de nos produits naturels. Vraiment, j'ai une seule question, c'est de savoir, ok, nous savons tous que les farines de blé ont tel goût. Alors, c'est pour cela qu'on a songé, on a songé pour fabriquer quand même le pain. Maintenant, nous savons encore que les goûts des maniocs ont aussi encore un autre goût. Alors, je sais que moi, je voudrais encore demander, bon, quel sera maintenant le goût du pain qu'on voudrait maintenant fabriquer avec les farines des maniocs ? C'est ça aussi, quand même, ma question que je voudrais aussi vous poser, monsieur Jody. Oui, bien, merci. Professeur Buanganga. Oui, mais c'est simple. Son excellent monsieur le ministre a dit qu'on va être à 5% pour le produit des boulangeries. Alors, non, le travail, c'est au niveau des industriels. Il y a ce que nous appelons les tests de consommation qui vont être faits, qui vont être réalisés sur un grand nombre de consommateurs, pour que les différences ne soient pas perceptibles. Aujourd'hui, si on dit, on va, enfin, son excellence a parlé de 5%, mais comme il a dit, on peut monter, on peut monter jusqu'à 20%, jusqu'à ce que l'on se rende compte que le consommateur commence à percevoir des différences. L'objectif étant de maintenir la qualité du pain telle que nous l'avons maintenant. Donc, de ce côté-là, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Monsieur le ministre, Julien Paloukou, qu'est-ce que vous pouvez dire à le gentil des Kananga qui revient sur le goût ? Est-ce que le pain fabriqué avec la farine manioc va perdre le goût habituel et ça aura un autre goût ou pas ? Moi, je pense que la fierté pour les Congolais sera de comprendre que finalement, nous commençons à consommer Congolais. C'est ce qui est important. Si le goût devient Congolais, je crois que ça doit nous réjouir, nous tous. Si on doit cesser d'exporter notre argent pour l'amener ailleurs, à enrichir les autres, créer des emplois chez les autres, mais si désormais on doit créer des emplois chez nous, quel que soit le goût que cela va prendre, je crois que ça ne poserait pas de problème. Mais au moins, je sais qu'entre 5 et 20%, il n'y a pas de changement perceptible. J'ai eu moi-même déjà dégusté un pain fabriqué avec la farine de manioc avec 10%. C'était dans le Congo central. Je n'ai pas perçu réellement de grandes différences. En fait, si nous sommes arrivés à la norme et à présenter le projet au gouvernement, c'est parce que nous avons fait des expérimentations depuis un certain nombre de temps. Et donc, arriver à en faire une politique publique aujourd'hui adoptée par le gouvernement, c'est parce que nous sommes convaincus. Des missions ont été diligentées dans des pays qui ont réussi, notamment au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, voir comment elles se sont comportées, comment ils ont introduit progressivement le pourcentage de la farine de manioc dans la fabrication de produits de blancherie et de pâtisserie. Eh bien, tout cela nous a réconforté que la RDC étant l'un des bassins de production de manioc, nous n'avions donc plus de doute d'insérer également la farine de manioc dans la fabrication de ces produits de pâtisserie et de blancherie. Donc, je voudrais apaiser notre ami gentil qu'il n'y a pas de goût qui va changer de manière perceptible et lorsqu'il sera en train de changer, la fierté, ce sera pour les Congolais de dire, même si ça change, eh bien, nous sommes heureux de consommer produits congolais, de créer la richesse chez nous, de créer des emplois chez nous, et c'est donc important. Peut-être que les gens demanderaient qu'on monte même jusqu'à 50% pour stimuler la production abondante du manioc à travers la République. Donc aussi, on comprend que par là, qu'il faudrait qu'il y ait des investissements maintenant dans ce secteur de la production et la transformation de manioc. En fait, lorsqu'un gouvernement adopte une politique publique comme celle-ci, c'est comme pour faire appel aux opérateurs économiques congolais. Maintenant que nous avons adopté l'introduction de la farine de manioc dans la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie, c'est un appel aux investisseurs pour dire, voici une opportunité que vous offre le gouvernement congolais. Demain, nous allons encore voir des Indiens, des Libanais saisir l'opportunité et commencer à développer des unités de transformation et nous plaindre que le pays est plein de Libanais, d'Indiens, je ne sais pas de qui que ce soit. Les Congolais qui ont des moyens, qui les thésaurisent ou qui les amènent à l'extérieur, voici l'opportunité de pouvoir entrer dans la chaîne des valeurs de production de la farine panifiable à base de manioc pour capter ces millions de dollars qu'offre le gouvernement congolais aux opérateurs économiques à travers la norme qui vient d'être adoptée. Donc pour moi, c'est une opportunité qui est offerte aux opérateurs économiques congolais de saisir l'occasion et de commencer déjà à travers les différents bassins de production à installer les usines et à rapprocher le ministère de l'Industrie, la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée au développement communautaire pour que nous leur donnions tous les éléments des études qui ont été menés jusque-là. Et j'essaierai de rencontrer les professeurs pour que nous développions une stratégie locale de manière à impliquer toutes les universités, les centres de recherche agronomiques comme les INERA, comme l'Institut international, l'agriculture tropicale. Tous ces centres de recherche sont maintenant conviés à pouvoir accompagner ce processus pour qu'ils arrivent à bon terme en créant des richesses congolaises, en créant des emplois congolais et en stimulant la production de nos mamans, de nos papas qui sont déterminés ça et là et qui n'avaient pas où amener leurs produits de champs de manioc. Bien. Héritier est à Bounia. Il nous appelle depuis Bounia. Nous parlons des avantages de l'incorporation de la farine et des maniocs dans l'industrie de fabrication de pain. Héritier, bonjour. Bonjour. Je suis le ministre de l'Industrie, je pense que vous allez. Oui. Quelle est votre préoccupation, Héritier? C'est une grande initiative, malheureusement. Si l'applicabilité pose problème, nous pouvons parler à longueur des journées que nous allons faire ça et ça, mais le résultat pose problème. Je voudrais poser au monsieur le ministre sur l'agence de savoir si, pour le moment, il nous faut produire. Moi, nous avons besoin des usines de transformation, ou bien, pour le moment, nous avons besoin de farine de manioc. Qu'est-ce qui va intercéder entre ces deux éléments? Je dis et je vous remercie. Bien. Vous voulez savoir si on a besoin des usines de transformation, ou bien, on doit plutôt avoir beaucoup plus de plantations de manioc pour, à la fin, avoir cette farine dont on parle. Professeur Buanganga, vous avez la parole. Oui. Bon. Je voudrais un tout petit peu compléter sur l'excellence, monsieur le ministre, parce que les gens ne comprennent pas. La démarche de création d'industrie en tant que telle. Donc, comment repenser l'industrie qu'on laisse? C'est une démarche qui n'est pas simplement économique, c'est aussi une démarche philosophique. Au fait, on a mis dans la tête de l'Africain l'idée selon laquelle les meilleures matières premières sont les matières premières vénées à d'ailleurs. Et donc, du coup, l'industrie agroalimentaire s'est développée au fil des ans, au fil des siècles, avec ça comme maître mot. Et donc, du coup, lorsque vous lisez un livre sur les industries agroalimentaires, vous avez du mal à retrouver les spécifications de nos matières premières. Donc, cette démarche est avant tout une démarche philosophique. Philosophique. Il faut repenser notre industrie. Repenser notre industrie, c'est-à-dire nous focaliser sur les valeurs que nous créons chez nous. Au lieu de lire des livres, enfin, le blé, le blé, qu'est-ce qu'il y a dans le blé ? À part l'amidon, qu'est-ce qu'il y a dans le blé ? Après, on va vous dire, il y a la farine 45, il y a la farine ceci, il y a la farine cela. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est des études qui ont été menées pour essayer d'adapter cette matière première à cette utilisation. Et donc, moi, je veux aller au-delà de cela. Donc, on ne va pas rester à penser le manioc comme étant une matière première seulement pour la boulangerie ou la pâtisserie. Non. Il faut diversifier les utilisations du manioc, parce que c'est une spéculation qui pousse bien chez nous. C'est bien qu'on ait commencé par cette intégration dans l'industrie de panification, mais il faut qu'on aille au-delà, qu'on produise de l'amidon, qu'on produise tout ce qu'on peut. Il faut imaginer des utilisations. Il y a beaucoup d'utilisations qu'on peut faire avec le manioc. Alors, toute la question, ce sera, comme son Excellence l'a dit, que chacun, dans le domaine sectoriel où il est, que le ministère de l'Agriculture puisse accompagner les agriculteurs pour stabiliser la production du manioc, qu'on cible les producteurs, qu'on donne la norme aussi au niveau de la production primaire. Et puis, qu'on aille au-delà, que les députés puissent voter des lois, qu'on ait des définitions légales de nos produits. C'est comme ça qu'on va protéger l'espace économique de notre pays. Le problème, c'est que, monsieur le journaliste, nous devenons un marché où on peut tout vous vendre. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la farine de blé ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce que la chicouane, elle n'est pas bonne ? C'est à nous de travailler nos spéculations pour que nous puissions avoir des aliments qui s'adaptent à notre palais. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à manger du pain de blé que c'est le meilleur pain au monde. Non. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans nos têtes. C'est la culturation. Et vous allez voir, au niveau de nos villes, la difficulté qu'on va avoir, c'est que les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Les gens sont orientés vers les pâtes, etc. Et moi, je crains que, même si on le fait comme ça, qu'on soit buté à cette résistance, comme l'a exprimé notre ami, cette résistance de voir des choses changer dans les secteurs de l'alimentation. Mais nous devons être maîtres de notre langue, de notre palais. Nous avons des goûts. Si on lui donne des huîtres et il ne les mangera pas, mais nous avons des chénis, nous avons des choses de chez nous qu'il faut valoriser dans nos recettes. C'est ça, le travail. C'est avant tout une démarche philosophique, j'insiste. Une démarche philosophique. Et tous les ministères doivent être impliqués dans ce type de projet pour accompagner cette initiative. Les philosophes, on n'a pas que besoin des industriels comme en ont. On a aussi besoin des philosophes pour trouver la meilleure communication. Il faut des gens qui ont fait la communication. Comment les Blancs a pensé l'industrie ? Une fois chez vous, j'ai dit que le pain de blé était concurrencé aussi par le pain d'orge. On a abandonné le pain d'orge. Mais non, on a la bière d'orge. Ils ont réfléchi, papa. Ils ont réfléchi. Arrêtez de croire que le meilleur pain au monde, c'est le pain de blé. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Bien. Ça peut changer. D'accord, ça peut changer. On peut s'adapter au goût du manioc. Orsène nous appelle depuis le Bumbashi. Bonjour. Bonjour, je dis bonjour à nos deux invités. Quelle est votre préoccupation, Orsène ? D'accord, je reviens encore. En fait, c'est une bonne initiation. C'est une initiative à jouer. Mais quelque part, je dis, il faut savoir que dans le projet, il y a des avantages et des inconvénients. Dans le sens que, comme c'est le professeur, je ne me trompe pas, je dis que non, cela est obligatoire. Mais imagine qu'un client ou bien un investisseur. Par exemple, j'ai la bactérie, je fabrique le pain et j'achète la farine de manioc pour la fabrication et je trouve des inconvénients. Une fois lancé ça sur le marché, ça ne marche pas. Qui va se mettre les responsabilités parce que c'est obligatoire ? Et la deuxième des choses ici, dans la ville de Lubumashi, dans la province de Okatanga, les gens ne se donnent pas à cultiver. Maintenant, si on est hors de ce système-là, ici Okatanga, quelle sera la province pour fournisseurs ? La province qui va commencer à nous fournir des inconvénients pour la fabrication du pain. Merci. Bien. Monsieur le ministre, Julien Palouko, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Je pense que cette émission de la radio Okapi est aussi pédagogique. Si nous acceptons régulièrement d'intervenir, c'est pour essayer un peu de moraliser aussi la population par rapport aux politiques publiques qui sont instituées ou qui sont mises en place. Vous savez, aujourd'hui, nous allons faire face à beaucoup d'organisations régionales. Il y a la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a la communauté des États d'Afrique centrale. Il y a récemment le président qui a signé l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Toutes ces organisations régionales sont à la fois des opportunités et des menaces. Des opportunités parce que nous allons échanger avec les pays voisins, avec les pays africains. Mais attention, c'est à la fois des menaces. Si nous, nous n'avons pas une politique industrielle, nous allons être les déversoirs des produits qui sont issus de tous les États qui nous entourent. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, nous développons une politique industrielle agressive qui permette à ce que nous lancions un appel à tous les peuples congolais, à tous les investisseurs congolais, désormais, de devoir considérer qu'il est important d'investir dans ce secteur pour commencer à transformer les produits locaux et de devenir des exportateurs à notre tour. Alors, j'ai commencé par là pour dire, comme notre ami du Katanga, nous devons commencer à faire un appel aux investisseurs de l'espace Katanga, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas que les mines qui constituent une richesse parce qu'elles sont épuisables. Maintenant que nous avons le même espace comme la Zambie, pourquoi nous devons continuer à importer la farine de maïs de la Zambie alors que nous avons les mêmes caractéristiques géophysiques du sol entre la Zambie et nous, mais nous, nous sommes incapables de produire les maïs dans l'espace Katanga parce que nous nous fions aux mines. Ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant que nous allons introduire la farine de manioc dans la fabrication des produits de boulangerie et de pâtisserie, c'est un appel que nous faisons aux investisseurs. Attention, les Z peuvent être dans les mines, mais d'autres doivent être dans la production du manioc parce qu'il y aura un marché potentiel qui est disponible. Surtout que lorsque l'introduction de la norme sera totale, il n'y aura aucune boulangerie qui fabriquera du pain sans qu'il n'y ait un pourcentage du manioc. Donc on ne va pas dire, bon, je ne vais plus acheter le manioc de la boulangerie tel, mais plutôt tel autre parce que là, il n'a pas introduit le manioc. Ça sera uniforme pour tous les fabricants de pain et de produits de pâtisserie qui sont sur l'ensemble du territoire congolais. Et la norme exige que le manioc qui va entrer dans la fabrication du pain est uniquement congolais. Ça ne sera pas du manioc importé des pays voisins, ça sera du manioc uniquement congolais pour obliger effectivement les opérateurs congolais à s'investir dans ce domaine. C'est ce que dispose la norme à l'heure qu'il est. Bien, Charles Kissimba, vous êtes aussi al-Boumbashi. Bonjour. Bonjour Jody, bonjour aussi à Julien Paloukou. On vous écoute. Moi, je pense que l'initiative est vraiment à saluer. Mais là où nous avons peur, M. Julien Paloukou, ne voyez-vous pas que ça va encore causer, ça va exposer les milliers ruraux à une famille qui ne trouvera pas solution dans 5, 10, voire 15 ans ? Parce que tout villageois aura l'envie d'aller vendre, d'aller, quoi ça, amener, apporter sur les marchés. Et il n'y aura pas quelqu'un là qui aura l'envie, qui aura cet état-là de pouvoir garder son stock à la maison. Tout producteur deviendra, ou quoi, deviendra, pour transporter de ces biens produits sur les marchés. Alors, comme tel est le cas, moi, je pense qu'il a fallu qu'il y ait aussi d'autres idées qui aideraient à ce que les villages ne puissent pas se retrouver dans une famille. Parce que l'expérience ici au Congo nous prouve qu'avec de telles choses-là, vous verrez même les plus faibles du monde, il va devenir agriculteur. Parce qu'il sait qu'après avoir produit, j'aurai quand même des milliers d'argent. Bien, merci. Professeur Buanganga, qu'est-ce que vous pouvez dire à Charles Kissimba de Lumbashi ? Gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Je ne vois pas qui est le problème si les agriculteurs commencent à gagner de l'argent. C'est ça même le but, quoi. C'est que l'activité agricole devienne plus ou moins rentable. Le seul moyen, c'est celui-là. Et je suis toujours de ceux qui pensent que l'agriculture est une activité non rentable si, au-delà de l'agriculture, on ne développe pas l'industrie. D'ailleurs, plusieurs fois, je vous ai dit que dans le monde, cette activité est subventionnée. Mais l'État ne peut pas gagner de l'argent, de l'agriculture, si on ne crée pas de la valeur. Et donc, la démarche ne peut qu'être saluée. Et maintenant, la question, c'est comment nous allons supprimer des angles morts au niveau de la recherche ? Il y a beaucoup d'angles morts sur nos matières premières. Il y a des facettes de nos matières premières qui n'ont jamais été étudiées simplement parce qu'on est tous orientés vers les matières premières de l'étranger. Maintenant, la politique du gouvernement va aussi être d'accompagner la recherche, l'innovation. La recherche, l'innovation, dans le sens d'optimiser la transformation industrielle. Et ça, je crois que dans le programme, c'est déjà prévu. Quand j'entends le ministre, j'ai très saï de joie. Je crois que maintenant, on va comprendre qu'il faut investir sur le long terme. Parce que le travail va se faire sur le long terme. Il ne faut pas aller croire que puisque le ministre l'a dit aujourd'hui, on va avoir des résultats demain ou après-demain. Non, ça pourra prendre un peu de temps, comme je l'ai dit. Mais maintenant, il faut que nous tous, nous puissions travailler sur cette spéculation. On va y travailler. Il faudra qu'on mette de l'argent. La recherche n'est pas rentable sur le court terme, certes, mais ça va produire des bons résultats. Et les Occidentaux, quand ils ont commencé à développer l'industrie, les matières premières ont été améliorées au fur et à mesure. maintenant, peut-être que dans 10 grands, nous allons avoir une variété de manioc qui sera totalement adaptée à l'industrie de la panification. Je ne vois pas quel est le problème si on est vraiment déterminé à avancer, mais que ce ne soit pas du saupoudrage. Oui, professeur Bougang, c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de manioc aujourd'hui. On ne sait pas encore quelle est la variété la plus qui est adaptée à ce genre de produits. Vous savez, M. le journaliste, c'est un travail qui va se faire. Aujourd'hui, on décide d'insérer le manioc, les industriels vont voir et ils vont aussi contribuer. Les industriels vont contribuer. Aujourd'hui, si vous parlez du blé, mais il y a plusieurs variétés de blé. Il y a plusieurs variétés de blé. Il y a une variété qui est mieux adaptée à l'industrie de l'épanification et donc, les agriculteurs qui travaillent pour une bouchée là vont devoir travailler sur ces variétés-là. Mais les améliorations vont continuer parce que l'idée maîtresse, ça va être d'avoir du pain 100% manioc, pourquoi pas ? Ça va arriver, ça va arriver, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut mettre de l'argent, comme je dis, supprimer les enguements et essayer d'avancer. Il ne faut pas qu'on recule et il faut que se recoucher sous forme de loi. La norme, c'est bien parce que la norme, parfois, elle n'est pas obligatoire, mais il faut une loi. Il faut une loi qui définisse les versements qu'il faut pour tel, tel type de produit. Et les agriculteurs vont travailler avec les industriels. Ne vous inquiétez pas, peut-être que ce n'est pas le gouvernement qui va financer. Aujourd'hui, les industriels qui vont saisir cette opportunité pourront s'écrire des allégements qui s'accompagnent. Ils vont travailler cette spéculation et vous apprendrez qu'il y a une variété de maniocs communément totalement adaptée pour faire du pain pour sa maniocs. Il y a une variété ceci et une variété cela. Ça, ça va venir. Bien, on va accueillir Placide de Kinshasa. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Contour à l'invité. On vous écoute, Placide. Oui, moi, je voulais juste poser une question à l'invité parce que je sais, ça devait au moins une habitude à notre pays de promesses qui ne se réalisent pas du tout. Je voulais un peu juste te demander à quand ou après combien d'années cette initiative va commencer à être appliquée. Oui, à être appliquée, oui. D'accord. Combien d'années après. Merci. Monsieur le ministre Julien Palouk, après combien de temps cela sera d'application, cette introduction du manioc dans l'industrie de fabrication de pain ? Oui, avant de répondre à Monsieur Placide, je voudrais d'abord apaiser Monsieur Charles Kissimba qui a dit que tout le monde va se rouer sur la production du manioc et puis ça sera la catastrophe. Non. Je voudrais lui dire que le gouvernement a dans son pas plein l'industrialisation de plusieurs filières. Aujourd'hui, c'est la filière du manioc dans la fabrication du pain. Demain, c'est la filière huile de palme. Demain, c'est la filière cacao pour la fabrication de chocolat. Demain, c'est la filière café pour commencer à produire le café. Demain, c'est la filière té-colle pour que nous commençons à produire l'été. L'industrie dit thé. Vous savez ici que nous importons même l'été en petits sachets à provenance de l'extérieur. Tout ça, c'est dans le pipeline du ministère de l'industrie. Demain, c'est l'industrialisation de l'EVA pour que nous commençons à produire les pneus ici avec les caoutchoucs produits à l'Équateur. Demain, donc, il y a une série des produits qui sont dans le pipeline qui vont engager l'ensemble des agriculteurs à faire des choix sur ce qu'il convient de pouvoir développer dans leur secteur et selon le climat qui se développe sur l'ensemble du territoire national. Donc, je voudrais appeler M. Charles que dans le pipeline du ministère de l'industrie, il y a l'industrialisation de plusieurs filières à commencer par l'agriculture qui doit nous donner la matière première à industrialiser. Maintenant, revenons à M. Placide. Les politiques publiques, lorsqu'elles sont adoptées par le gouvernement, elles s'exécutent à partir du moment où elles sont adoptées. Donc, aujourd'hui, nous avons cette norme qui est validée par le conseil des ministres et donc, tous les ministères sont engagés comme je les ai cités ici, l'agriculture, le développement rural, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur et universitaire et l'industrie pour que chacun remplisse sa part de manière à offrir aux opérateurs économiques, aux agriculteurs, aux producteurs locaux les opportunités de saisir cette norme et que maintenant des évaluations soient faites de manière permanente. Après l'adoption par le conseil des ministres, je vais devoir convoquer le comité national de normalisation pour devoir élaborer les mesures d'application de la norme qui vient d'être adoptée par le gouvernement. Donc, comme a dit le professeur, c'est une série de mesures qui vont suivre à partir de l'adoption par le gouvernement jusqu'au jour où vous allez voir l'effectivité de la consommation du pain fait à la base de la farine du manioc. Bien, et Placide veut savoir ça peut prendre combien de temps ? Moi, je pense que si nous devons commencer par la fabrication des certaines unités de production, la fabrication en GIE, nous avons des études qui nous ont été fournies pour fabriquer une unité de transformation du manioc en farine panifiable. Aujourd'hui, si on fait la commande au Brésil, il faut trois mois de fabrication. Si la machine doit venir, il faut un mois dans l'océan. Si on doit planter aujourd'hui le manioc pour qu'il arrive en maturation, il faut huit mois. Donc, tous ces éléments combinés vont définir la période qui va nous permettre d'avoir le premier commencement de la consommation du pain. Mais je dois avouer que le pain fait à la base de la farine du manioc est déjà consommé en République démocratique du Congo, mais la norme n'était pas encore adoptée par le gouvernement. Je l'ai consommé moi-même au Congo central. Je suis en communication avec l'Institut international d'agriculture tropicale qui fait des études là-dessus. Et donc, maintenant que c'est adopté, nous allons activer tous ces centres de recherche pour que nous puissions tendre les expériences sur tous les espaces congolais et que d'ici la fin de l'année, nous nous rassurions qu'on peut déjà faire une séance de dégustation officielle qui va être inaugurée par le président de la République lui-même qui va déguster le pain congolais fait avec la farine des maniocs 5, 10 ou 15% que les experts vont nous orienter. Bien, merci M. le ministre Julien Paloukoukarungia, ministre de l'Industrie. Nous disons également merci au professeur Claude Bouanganga, expert en sciences et technologies des aliments. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.